Il y a encore beaucoup de monde dans les rues et ça montre que la bataille est très très loin d'être terminée. Il y a bien sûr la bagarre au Parlement, la bagarre menée par les sénateurs de gauche, les sénateurs communistes en particulier. Mais il y a aussi la bagarre qui se joue dans la rue et il y a encore beaucoup beaucoup de monde. Et c'est une mobilisation qui est très très loin d'être derrière nous. Elle va d'ailleurs se poursuivre la semaine prochaine avec mercredi prochain une grosse journée nationale de mobilisation partout dans le pays. Aujourd'hui le gouvernement ne cherche même plus à convaincre de la pertinence de sa réforme. Leur seul argument c'est de jouer sur la résignation, de dire que de toute façon ils passeront en force. Et on voit bien qu'ils sont en train de perdre totalement les pédales. Parce que quand vous avez des ministres qui s'énervent au point de faire des gestes déplacés dans le Parlement, sur les plateaux télé, quand on a aussi par exemple une volonté de baïonner un certain nombre d'élus locaux. La semaine dernière le maire de Chalette a vu débarquer dans son bureau des gendarmes parce qu'il a eu le tort d'afficher une banderole de solidarité avec le mouvement des retraites. Tout ça montre que le gouvernement cherche à effacer la parole du peuple, à empêcher qu'on puisse s'exprimer. Il ne faut pas se laisser impressionner et donc il faut continuer à se mobiliser. Et on se mobilise encore nombreux aujourd'hui et on le sera aussi la semaine prochaine. Mais on voit que la mobilisation elle continue d'être là. Cette semaine on a eu la plus grosse mobilisation qu'on ait connue depuis le début du mouvement des retraites. Et donc ça vaut le coup de se mobiliser parce que derrière ce qui se joue c'est la retraite à 64 ans, le risque qu'on soit obligé de travailler deux années supplémentaires, y compris quand on exerce des métiers très pénibles. Et donc on est dans ce moment où ça vaut le coup de mettre toutes les forces dans la bataille pour gagner.